... Madame Dina, dans ce jardin d'Eden, il y a de célèbres peintres, grands peintres. Comment a été le choix de ces grandes personnalités de peinture ? Nous avons coutume de faire des hommages à des artistes de renom, ceux qui ont marqué l'art contemporain marocain comme Lihila Rehmouche, Shbaïa, Shbaïbiya et même ceux qui sont encore en vie comme Alika Exnei, Bourgba et d'autres. Et là, on a fait une vision en rétroviseur en disant « Pourquoi ne pas voir les vrais pionniers aussi qui ont fait un travail spontané ? » Ce sont pour la plupart des autodidactes en dehors de Hassan El-Glaoui. Et ici, ils sont réunis sous la thématique du Jardin d'Eden parce qu'ils ont tous travaillé sur cette thématique, chacun de son côté. Mais il se trouve que les œuvres choisies ici aujourd'hui représentent cette vision idéale d'un Maroc qu'ils voyaient en fonction de l'environnement dans lequel ils vivaient. Ils ont énormément innové pour l'époque. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de dire « Tiens, mais ce n'est pas vraiment un travail naïf, mais c'est une relecture, un travail intellectuel magnifique qu'on voudrait mettre en exergue et les mettre en avant. » Ils ont laissé pour le patrimoine national quelque chose de magnifique et on voulait les mettre en exergue. Et on a essayé de faire un petit clin d'œil avec les plantes pour montrer ce jardin idéalisé entre les tableaux, la verdure qu'ils y mettent et la vraie verdure. Et essayer de se sentir dans notre espace expression CDG, dans un vrai paradis. Vivre un milieu pareil et une exposition pareille est assez particulier. Et ça donne au fait envie d'inviter tout le public rabati, tout le public marocain à venir visiter. Parce que ces œuvres qui font partie des sommités, des artistes de sommités qui ont été autodidactes et qui font aujourd'hui le bonheur de permettre au public rabati de découvrir ce qu'ils ont fait, elles sont porteuses, ces œuvres, de grande valeur, surtout émotionnelle, de grande valeur vécues à une certaine époque où l'art était explosif et permettait à tout le monde d'exprimer d'une manière assez forte une émotion qui est propre au marocain. Grâce à ces artistes formidables, aujourd'hui la galerie CDG, la galerie expression, encore une fois comme vous avez dit, est bien en Eden, elle fleurit davantage. C'est un bouquet formidable dont profite tout le public marocain. Chaque détail est un détail formidable qui reprend la particularité des artistes mais qui reprend essentiellement le caractère marocain qui est très fort, qui est très riche, multiculturel et qui est aujourd'hui parmi les sommités des arts au niveau international.